Générique ... Merci de nous rejoindre pour ce numéro de Cap Présidentiel 2020 sur 2FTV. Alors, 5 ans après la scission au FPI, le parti de Laurent Gbagbo reste profondément divisé. La grosse question de l'heure à 3 mois du scrutin présidentiel d'octobre prochain, c'est de savoir si le FPI Pro Gbagbo est fondé à défendre les couleurs du parti en octobre prochain. Deux consultants sont avec nous sur ce plateau pour décortiquer cette actualité. Bouga Sivori, journaliste quotidienne La Voix originale et Pierre Kouamé de la rédaction d'Ivoire Matin. Je précise dans la folie que celui qui devait représenter le camp a fait défection à la dernière minute. Alors, on va aller tous dans le vif du sujet. Bouga Sivori, vous qui êtes membre de la rédaction du principal organe de presse du FPI Tendance Pro Gbagbo, qu'est-ce qui peut fonder selon vous la légitimité de votre tendance, il faut le dire ici, à défendre les couleurs du parti en octobre prochain ? Merci encore une fois de plus pour cette invitation. Je voudrais d'abord préciser, avant d'entrer dans le but du sujet, que c'est vrai, je suis membre de la rédaction de La Voix originale, mais je suis ici à titre personnel. Absolument. Il faut que je le dise et il faut que je précise aussi que je ne suis pas ici aussi au nom du parti. Cela dit, quand vous posez la question de la légitimité, de la légalité du parti, ça me gêne un peu parce que, voyez-vous, moi je prends le problème en avais, on va aux élections, le camp, ce que vous appelez le camp du président Mbappo, est candidat. C'est le candidat légitime du FPI. Et ceux qui sont en face le reconnaissent comme étant leur candidat, le candidat légitime du FPI. Ils le disent. Ils le disent parce qu'ils disent, si Mbappo n'est pas candidat, alors on est candidat. Ils reconnaissent donc que le candidat légitime du FPI, c'est Laurent Mbappo. Mais tant que vous reconnaissez que le président légitime du FPI, c'est Laurent Mbappo, c'est que vous reconnaissez que c'est lui qui est le patron du FPI. Alors, moi, ça me cause le problème, dans mon avis, dans ma tête, il n'y a pas de FPI. Il y a le FPI créé par le président Laurent Mbappo. Et le président Mbappo, donc, on dit, si le candidat n'est pas candidat, pour le moment, il n'a pas encore dit qu'il n'est pas candidat. Non ? C'est tout simple. Dans le même temps, la tendance, je veux dire, je ne dirais pas que vous représentez, mais la tendance que vous défendez est jugée illégale. On estime, la justice ivoirienne estime que le FPI reconnu est celui dirigé par le président Pascal Afeguesson, qui en est le président statutaire depuis 2001. Alors, quand vous nous dites ici que c'est le président Mbappo qui est fondé à être candidat, alors que vous le dites sans forcément l'accord des autres, qu'il ne rejette pas dans le même temps Laurent Mbappo ? Vous voyez, ça fait la deuxième fois qu'on pose ce problème. C'est le même plateau. Je vous ai dit, un parti politique tire sa légitimité, sa légalité de ses textes. Un parti politique est une organisation privée qui fonctionne par rapport au texte qu'il s'est donné. C'est ça que je dis. Alors, quand vous dites, la justice ivoirienne, le pouvoir ne reconnaît pas le parti politique, je dis toujours que ça cause un problème de démocratie en Côte d'Ivoire. Ça cause un problème de démocratie en Côte d'Ivoire. Le FPI a des textes. Et depuis 2015, le FPI a tenu un congrès extraordinaire à Maman. À ce congrès-là, il a exclu le président Afi. – Ok, un congrès, même s'il a été jugé illégal. – Oui, et donc, par qui ? – Je pense qu'il faut le préciser. – Par qui ? Et à partir de quoi ? C'est-à-dire, le juge illégal. Qui est le juge illégal ? C'est le parti, c'est le gouvernement, c'est ça, non ? – Non, parce que la justice ivoire ne revient pas le gouvernement. – Oui, mais attends, attends, c'est ce que je dis. Si c'est le gouvernement qui est illégal, moi je dis qu'il y a un problème de démocratie. Il y a un problème d'immixion à l'intérieur des partis. Et ce n'est pas une bonne chose pour la manifestation de la démocratie dans un pays, dans un État. Regardez, je vous ai dit la fois dernière, et je reviens là-dessus, on a donné à tous les partis de l'opposition deux têtes dans ce pays. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont tout fait pour diviser les partis, pour leur donner deux têtes, deux têtes, parce qu'ils veulent les affaiblir. C'est de bonnes guerres, parce qu'ils veulent les affaiblir. Mais ça cause un problème de démocratie. – D'accord. – Ça veut dire qu'ils ont un problème avec la démocratie. En démocratie, le parti au pouvoir, parce que ceux qui sont au pouvoir, ils ont un parti. Le président, il est président d'un parti d'abord. Donc, il ne peut pas décider ce qui se passe à l'intérieur d'autres partis. Quand ils se mixent, alors ils font une entrave à la manifestation de la démocratie. Et ça, c'est vraiment ça qui est le problème en Côte d'Ivoire. – Alors, Pierre Kwame, est-ce que vous pensez avec Bougas Sivori que la crise au FPI est certainement due à une émixion du pouvoir ivoirien ? Parce que là, on sait tous que c'est la justice qui a débouté de ce qu'on appelle les gores ou les frondeurs, selon la tendance dans laquelle on se retrouve. Alors, y a-t-il une émixion ou pas ? – Bon, là, écoutez, on n'a pas de preuves matérielles pour dire qu'il y a eu émixion, parce que là, si on nous demande de prouver qu'est-ce qui prouve qu'il y a eu émixion, je ne pense pas qu'on aura des preuves matérielles. Mais en même temps, ce que je peux dire, c'est que de tout temps à un, sous tous les régimes, on a toujours accusé la justice d'être inféodée quelque part ou partie au pouvoir. Et donc, si on va dans cette logique, on pourra, disons, prendre en compte, disons, on pourra soutenir l'affirmation selon laquelle il y a eu émixion dans le camp, dans le parti FPI, de la part du pouvoir à travers la justice. Mais peut-être que dans les autres, sous les autres régimes, on n'a pas senti véritablement une émixion directe de la justice comme ça se fait maintenant parce qu'aux PDCI aussi, ils ont été un peu inquilinés par la justice, au FPI. Mais pourquoi est-ce que la justice intervient ? C'est parce que le président du parti, le président statutaire du parti, a resté en justice. C'est pourquoi la justice intervient. S'il n'y a pas eu... Si le président statutaire, qui est Pascal Lafinguesson, parce que durant le mandat de M. Laurent Gbagbo, M. Pascal Lafinguesson est resté avec la caution de M. Laurent Gbagbo, président du FPI, jusqu'à la chute... Sans m'y être sur le congrès. Voilà. Effectivement. Et lorsque M. Afi sort de la prison, il organise un congrès. Donc, logiquement, naturellement, c'est le congrès organisé par Afi qui est considéré comme légal parce que c'est lui le président sortant et c'est lui qui convoque le congrès. À travers les tests, je pense que c'est ce que disent les tests, M. Bougas-Sivori va répondre tout à l'heure. Mais, logiquement, c'est comme ça. Dans toute association privée, dans toute organisation privée, c'est le président qui convoque l'Assemblée générale ou un congrès pour pouvoir désigner son successeur ou bien le nouveau président du parti. Donc, on peut dire, comme je l'ai dit, si on considère la justice inféodée au pouvoir, c'est-à-dire si on conteste l'indépendance de la justice, alors, on pourrait dire, le pouvoir s'est immixé au sein du FPI, dans les décisions du FPI à travers la justice. – C'est vrai que dans le même temps, Bougas-Sivori évoquait tout à l'heure le congrès de Maman. Un congrès, on le disait, qui n'est pas reconnu – Non, non, pas du tout, pas du tout, parce que, comme je l'ai souligné, c'est le président d'un congrès qui s'est fait sans le président du parti, le président statutaire du parti ou bien sans le président sortant. Et puis, dans des conditions, vraiment, je pourrais dire troubles, parce que, voilà, on n'a pas eu… Est-ce que toutes les conditions étaient vraiment réunies pour faire le congrès à Maman ? Parce que Laurent Gbagbo, lui-même, depuis qu'il est président, depuis qu'il a fondé le FPI, je ne pense pas qu'il y a une fois qu'on a fait un congrès à Maman. Ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas faire un congrès à Maman, mais je vais dire… – Faut-il le rappeler le village d'origine du président. – Cela a été fait, je ne sais pas quels sont les organes de presse qui étaient présents, parce que, voilà, on a appris comme ça dans les journées en passant que… Bon, pas dans les journaux même, sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, avec peut-être des journaux qui sont plus proches encore de cette tendance du FPI, voilà, pour nous annoncer qu'il y a eu un congrès à Maman que M. Laurent Gbagbo a été désigné comme, ou sinon, plébiscité comme… – Sur la base d'une lettre qui fondait sa volonté de supporter le candidat. – Et en même temps, justement, vous faites bien de le souligner, parce que depuis 2011 jusqu'à maintenant, ce sont les autres qui parlent à la place de M. Laurent Gbagbo. L'humain ne s'est jamais exprimé, même les lettres qui sont… quand on balance ici et là, ce n'est pas M. Laurent Gbagbo qui signent ces courriers-là, c'est toujours soit M. Katina, c'est toi, M. Hadou, c'est… voilà. Donc, ça pose une question de fiabilité. – D'accord, alors, est-ce qu'il faut douter, finalement, des éléments qui viennent en appui aux initiatives de ceux que l'on appelle les corps ? Je vais parler des soi-disant lettres de M. Gbagbo et autres, même du congrès de Maman, du congrès de Maman auquel ils continuent à serc-abouter M. Gbagbo. – Moi, je crois qu'il faut faire la jeunesse de cette affaire pour que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent se fassent une opinion eux-mêmes. Tout est parti de la représentation du FPI à la Commission électorale indépendante. Quand le gouvernement en place annonce qu'il va mettre en place une nouvelle Commission électorale indépendante, c'est-à-dire après 2011, le comité central du FPI se réunit sous la présidence du président Afi et décide de ne pas entrer dans la Commission électorale indépendante si le président sortant d'alors Issa Bakaïoko en faisait partie. C'est la décision qui a été prise par le parti. par le comité central. Le président Ouattara met en place la Commission électorale, Issa Ouf est effectivement membre. Le président Afi outrepasse la décision du comité central que lui, il a signée parce que la décision du comité central, c'est le président du parti qui l'exécute. C'est sa signature que ça porte. Il passe outre sa propre signature et il met la Commission électorale indépendante Alain Degou. Le ministre Alain Degou. Alors, les autres membres me disent « Mais attends, on a décidé qu'on n'entre pas et c'est toi qui as signé la décision. Pourquoi tu y es entré ? » Il dit « C'est parce que je suis entré parce qu'on nous a promis la direction de la Commission électorale indépendante. » On dit « Comment ? Tu n'es pas majorité dans une commission tu penses être président ? » Il dit « Oui, on m'a promis. Mais si on ne me donne pas je sors par fracas. » Et j'ai envie on dit « Non. » Il dit « Mais si c'est ça en cas organiser des élections au comité central de nouveau pour que le comité central décide si on me tient Alain Degou à la Commission électorale indépendante ou si on le retire. Il perd l'élection. C'est lui-même qui a organisé au comité central. On lui dit « Sors, il ne sors pas. » Voilà tout le problème. À partir de ce moment-là ces amis l'accusent de violer la direction et la décision du comité central et donc de porter en trave à la ligne du parti. Juste un petit retour. Qui dit qu'il ne sors pas ? C'est le représentant Alain Degou qui refuse de... Je vous dis moi je ne sais pas si c'est Alain Degou mais j'ai dit Afi refuse de faire sortir Alain Degou qu'il a mis à la Commission électorale indépendante. C'est ça. Voilà le fond du coup. Alain Degou lui-même n'a pas volontairement décidé de rester au sein de la Commission. Même s'il avait décidé volontairement s'il avait demandé de sortir et s'il décide qu'il ne sort pas il appartenait à Afi le désavouait publiquement de dire c'est moi qui t'ai mis à la Commission électorale si tu ne veux pas sortir je ne te reconnais plus comme mon représentant comme le représentant de mon parti il n'aurait dit mais il ne l'a jamais dit donc c'est lui qui refuse de le sortir. Voilà tout est parti tout le problème. Vous comprenez ? Voilà essentiellement d'où est parti le problème. Donc le président du parti lui-même qui a signé la décision du comité central l'a violée. Alors on a pu avoir violé la ligne du parti et donc qu'est-ce qu'on fait ? On doit aller à un congrès parce que quand vous parlez du congrès le congrès quand c'est un congrès ordinaire ça a été décidé en comité central et c'est le président lui-même qui a nommé le président du congrès qui était le ministre d'Anna Gégué pour aller au congrès on arrive au congrès quand vous parlez de la signature de la fiabilité des lettres du président Papou il faut que les gens soient de bonfait le président Papou il est en prison quand les gens disent Papou il est candidat et puis ils disent c'est pas Papou qui l'a dit parce qu'ils savent que Papou ne pouvait pas parler ils savaient que Papou ne pouvait pas parler donc ils disent comment vous pouvez demander à quelqu'un donc vous savez qu'il est entre 4 000 et qu'il ne veut pas parler de parler il a quand même est-ce que c'est faisable quelqu'un qui est en prison qui est candidat à un parti politique oui c'est faisable les structures du parti s'il vous plaît s'il vous plaît diriger le parti mais j'arrive j'arrive sur la main c'est pas la première fois que vous êtes en prison c'est pas la première fois quand quelqu'un est en prison il a un intérimé qui cherche le parti c'est pas ça tu causes un problème mais là il n'y avait pas une action mais ce que je veux dire quand vous parlez des lettres le président Papou les secrétaires généraux lui demandent d'être candidat on dit il n'y a qu'à parler lui-même son avocat prend la parole pour dire le président Papou est d'accord quand quelqu'un est en prison c'est son avocat qui parle pour lui maître Altit dit le président Papou est d'accord pour être candidat est-ce que ça ça cause un problème ? ok là vous parlez de la fameuse lettre qui serait provenue de Laurent Papou dans le même temps Pierre Kouané je n'ai pas parlé de lettre j'ai dit son avocat maître Altit dit Papou est candidat il est d'accord contre le candidat la lettre qui a servi justement d'élément fondateur de la requête de candidature de monsieur Laurent Papou a été soupçonnée de falsification par le camp on estime que ce n'était pas la signature du président Papou lui-même et que la lettre aurait été une machination de ceux qui veulent peut-être mais qui en voulaient peut-être la tête du président statutaire oui au-delà de courrier et en même temps lorsqu'on est en prison on a la possibilité de parler à ses proches Afidik qui n'a jamais reçu un message je dirais de Guagbo lui demandant voilà de lui céder le fauteuil présidentiel du parti il n'a jamais aussi il a décidé de se rendre disons aux Pays-Bas pour rencontrer Laurent Guagbo mais cela n'a jamais pu se faire parce qu'autour de Laurent Guagbo personne ne voulait à ce que Afidik Nguessant se rendre disons en échange directement avec Laurent Guagbo et c'est tout ça en fait qui crée le flou autour de cette histoire au FPI je me dis mais pourquoi est-ce que tout ce temps Guagbo qui a toujours prôné la discussion et la même célèbre Maxime assayons-nous et discutons et là dans son propre camp il a du mal à discuter avec Afidik pourquoi ne pas tout ce temps appeler Afidik ou permettre surtout que n'importe quel politicien pouvait se rendre à la haie pour rencontrer monsieur Laurent Guagbo et Afidik qui est le président du FPI à qui Laurent Guagbo a fait vraiment une totale confiance pour ne pas dire une confiance avec parce que lorsqu'il parvient au pouvoir malgré les premiers militants ceux avec qui il a combattu dans l'opposition c'est Afidik Nguessant qui était tout jeune qu'il choisit comme premier ministre et pendant près de dix ans en deux ans puisqu'il a été premier ministre de 2000 à 2002 je veux dire en tant que président du FPI quand il quitte la primature il devient président du FPI pendant dix ans et si Guagbo n'avait pas une totale confiance en Figuessa il ne pouvait pas le laisser gérer le parti pendant dix ans et quand l'occasion se présente de revenir si Guagbo lui-même décide de revenir pour être encore président du FPI je pense qu'il n'a qu'à le signifier directement à Finguessa voilà je pense que vous estimez qu'il y a eu quelque part une viste procédure qui pourrait il y a un flou il y a un flou en fait parce que quand c'est monsieur Katina qui parle au nom de monsieur Laurent Guagbo quand c'est monsieur quand c'est l'avocat de monsieur Guagbo l'avocat officiel qui confirme cela comme on le disait tout à l'heure justement est-ce que c'est une crédibilisation la thèse quelle que soit la personne qui est à la place d'affiguer ça à qui on a laissé le pouvoir comment vous laisser un héritage et puis la personne qui vous a cédé l'héritage ou bien le papa qui vous dit veillez sur mon héritage vous êtes mon fils que voilà en qui j'ai confiance et ce père là peut-être quelque part d'autre il l'a retenu quelque part d'autre et on vous annonce que voilà le père dit désormais c'est lui-même qui va gérer ses biens mais il n'est pas là il n'est pas là il l'a retenu quelque part il ne peut pas être présent pour gérer les biens et on vous fait dire que voilà c'est le présent le papa lui-même qui dit à partir d'aujourd'hui c'est lui qui va administrer lui-même ses biens bon toi qui toi l'enfant à qui on a confié les biens tu ne vas pas c'est pas tu ne vas pas céder aussi facilement voilà d'accord on a besoin de père voilà c'est le point de vue 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Désormais, utilisez CellPetMoney, le moyen de transfert d'argent et de paiement de facture par téléphone portable à moindre coût qui marche avec tous les réseaux et disponible partout 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si vous avez aimé cette vidéo, envoyez-la à tous vos proches s'il vous plaît. Vous êtes professionnel de la santé, médecin ou infirmier de toute spécialité, vous souhaitez élargir le nombre de vos patients et réaliser des gains additionnels, alors rejoignez CellSanté.com pour des consultations et soins à domicile. Enrôlez-vous facilement en remplissant le formulaire CellSanté ou contactez le service CellSanté au 78 77 89 88. Désormais, utilisez CellPetMoney, le moyen de transfert d'argent et de paiement de facture par téléphone portable à moindre coût qui marche avec tous les réseaux est disponible partout 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si vous avez aimé cette vidéo, envoyez-la à tous vos proches s'il vous plaît. Estampul, 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 Estampul et dans le même temps, est-ce qu'il n'y avait pas un refus ou une réticence de Laurent Gbagbo à rencontrer son jeune frère, Afi Nguesson ? Vous voyez, vous parlez de Gbagbo comme si l'homme était en liberté. Quand on est en prison, on n'a pas la possibilité d'appeler quelqu'un. Mais on peut te joindre. Afi était le président de son parti. Vous lui avez demandé s'il avait appelé à Gbagbo. Quand il est sorti de prison, je vous demandais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand il est sorti de prison, est-ce qu'il a appelé Gbagbo pour discuter avec lui ? Avec qui il prenait ses instructions ? Avec qui ? Gbagbo est le président fondateur du parti, il est en prison. Quand il sort de prison par courtoisie, tu l'appelles ? Est-ce qu'il l'a appelé ? Mais il y a mieux, je vous le dis. Parce que les gens ne disent pas la vérité. Nous, modestement, nous avons la chance de suivre de très près cette histoire. Afi lui-même, quand vous voyez à Soadou, quand il a dit que le président de Bbagbo est candidat et qu'Afi a contesté, il dit qu'on va faire une mission ensemble à la haie. pour vous donner peut-être une ou deux personnes, ou bien vous-même, moi, à Soadou, avec quelqu'un d'autre, on va faire une mission commune auprès de Bbagbo. Et puis lui-même va vous confirmer. Le camp a refusé d'aller dans la délégation. C'était clair, ça a été dit au coup de confirmer. Bien qu'Afi a refusé d'aller rencontrer M. Bbagbo. Je vous dis, il a refusé de faire cette mission ensemble avec le secrétariat général Afi Hadou. Et pourquoi ceci ? Il n'était pas encore attendu. Dixièmement. Mais mieux. Afi Hadou, le président Afi lui-même, il a envoyé des gens aller voir Bbagbo pour vérifier. Quand ces gars sont revenus pour lui dire « Ah, le président Bbagbo, il dit que c'est lui-même. » Afi a dit « Ne les écoute pas. Ils sont où ? Ils l'ont quitté. » Sur cette base. Ils ont dit « Ah non, le président a dit que tu nous as envoyé chez le président. On t'apporte sa réponse. Tu dis que tu ne l'acceptes pas. Donc, à nous aussi, tu ne fais pas confiance, nous, que tu as envoyé. » Ils sont partis. Ils ont quitté Afi. Je n'hésite pas de non pour le moment parce que j'estime que le moment n'est pas venu. Mais je te dis qu'Afi a envoyé des gens auprès de Bbagbo pour savoir si c'était lui, effectivement. Et ces gars, quand ils ont ramené la réponse du président Bbagbo, il a refusé de croire en lui. À sa propre mission. Moi, la question que je voulais poser, pourquoi cet entêtement de Bbagbo à vouloir être président du FPA sachant bien qu'il est en prison ? Il a fait confiance à quelqu'un qui s'appelle Afi Nguess. Pourquoi vous appelez cela entêtement ? Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, non, non. S'il vous plaît, quand vous appelez ça entêtement, ça me heurte. Parce que comment ? Quelqu'un qui a créé son parti politique, il estime à un moment donné que celui à qui il avait confié et à qui il avait confié son parti. est-ce que c'est parti ? Nous sommes en démocratie et donc on ne peut pas parler de... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il estime que celui à qui il avait confié son parti à un moment donné, c'est inscrit en faux par rapport à la direction du parti, par rapport à la dénie du parti. Il est en droit de reprendre son parti, non ? Ce n'est pas une entêtement. Non, mais attention, un parti politique... Ce n'est pas son parti. Mais attends. C'est vrai qu'il est membre de fondateur. Attention, c'est son parti. Ce n'est pas une personne qui fonde un parti. Non, ce n'est pas une personne qui fonde un parti. Non, non, non. Attendez. Un parti à un fondateur, ça n'empêche pas de aller à l'intérieur du parti. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un parti, est-ce qu'un parti... Oui, attendez, je finis. Est-ce que celui-ci peut fonder un parti ? Mais laissez-moi finir, frère. Frère, je dis, c'est dit... C'est une figure emblématique du parti. Ce n'est pas une figure emblématique. C'est ça, pas... Ce n'est pas une figure emblématique. C'est un fondateur du FPI. Mon fondateur. Je dis, élève fondateur du FPI. Vous n'allez pas le lui nier. Non, c'est mon fondateur. Mais c'est ce que je veux dire. Ça n'empêche pas qu'à l'intérieur du parti se manifeste la démocratie. Bien sûr. Il n'a pas dit à la fille « Quitte, tu vas prendre le parti. » Il dit « Je suis candidat au Congrès. » Il n'a pas dit à la fille « Laisse, donne-moi mon parti. » « Oui, je t'arrache mon parti. » Il n'a pas dit ça. Il dit « Je suis candidat au Congrès. » La fille est libre d'être candidat contre lui. Si la fille gagne... Est-ce que la sagesse... J'en viens, Pierre. En fait, j'ai vraiment une préoccupation et qui revient de façon récurrente. On estime, du retour de Bruxelles en janvier 2020. Je pense que le président Finguessant nous a clairement informé que la fameuse lettre dont on parle, le président Mabou, lui, aurait signifié qu'il n'en était pas l'auteur. Et qu'il n'a jamais été associé à cette information. Je pense que c'est bien vérifié. Alors, comment se fait-il que... Moi, je n'ai pas cette information. Cette information, je ne l'ai pas. Cette information, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Plus, mieux, parce que lorsqu'Affi devait se rendre, je crois, c'est à Bruxelles, à Bruxelles pour rencontrer M. Laurent Gbagbo et arriver en France. M.... Vous parlez du 2019. 2019, là, il y a... L'acte 2019. Et il y a M.... Selon les propos de M. Affi, on lui demande, c'est-à-dire à Soadou, l'appel pour lui demande de reconnaître que c'est M. Laurent Gbagbo qui est le président du FPI avant qu'il n'ait pas le rencontré à Bruxelles. Voilà. Déjà à l'aéroport. Et on lui fait... Disons, c'est... Comment il s'appelle le journaliste de RFI ? Robert... Robert Navarro. qui l'appelle pour faire une déclaration officielle sur RFI. Qui l'aurait appelée. Voilà, qui l'aurait appelée. Voilà, qui l'aurait appelée. Voilà, pour faire une déclaration de reconnaissance de Laurent Gbagbo en tant que président du FPI. Il dit, mais ça ne peut pas se passer comme ça. Je vais pour rencontrer quelqu'un et on me demande déjà à l'aéroport de reconnaître publiquement que voilà... Est-ce que parce que la Fugueson, lui-même, n'était pas prêt à aller céder le parti à Babou. Oui, bien, certainement. C'est tellement. Oui, il a voulu, je pense, non, pas pour lui céder, mais voilà, essayer de... C'est pour lui céder, je pense qu'il a toujours dit, il n'a jamais lié. Voilà. Il dit, si il rencontre Laurent Gbagbo, c'est qu'il disait, si il rencontre Laurent Gbagbo, que Laurent Gbagbo exprime son besoin de diriger le FPI, il va organiser, voilà, des élections comme il le faut pour céder. Mais cela paraissait clair quand même. Voilà, clair, pour céder, mais de la manière dont il a été traité, je me dis, peut-être que ce sont les, disons, ceux qui... Les intermédiaires. Les intermédiaires, merci, ce sont les intermédiaires qui créent plus de problèmes. Voilà, parce que celui qui a organisé même la rencontre entre Afin Guesan et Laurent Gbagbo, qui devrait, qui a organisé cette rencontre-là, je pense qu'Afin Guesan n'a pas été content de ce dernier parce qu'il s'est dit que ce dernier voulait l'humilier carrément. Il voulait l'humilier. Et ce n'est pas ce sur quoi ils se sont entendus qui s'est passé déjà en France. Je pense que Boga c'est rien. Ce que je veux dire c'est ce point précis. Moi, je n'étais pas avec Afin, mais je n'étais pas non plus là-bas avec l'intermédiaire. Mais tu crois ? Puisque l'intermédiaire dit que Kha, lui, a exprimé le désir d'aller rencontrer le président Gbagbo. C'est lui qui a demandé d'aller rencontrer le président Gbagbo. Dans leur discussion, il a dit à l'interlocuteur je veux aller rendre le parti au président Gbagbo. Est-ce que vous comprenez ? Il dit les deux s'entendent là-dessus. C'est sur cette base que le président Gbagbo accepte de le recevoir. Alors le président Gbagbo refusez de le recevoir. Je peux finir, s'il vous plaît. Je peux finir. C'est sur cette base qu'il accepte de le recevoir. Il arrive donc à Paris. Mais la moindre chose c'est de réaffirmer ce que tu as dit. C'est ça qui est la base. Non, mais pourquoi tu as fait la base ? Est-ce que je vais finir ? Mais la preuve, la preuve, c'est que la deuxième personne qui l'a vu pour aller voir le président Gbagbo, qui l'a reçu ? Il avait raison pour lui demander la première fois de dire ce qu'il a dit à l'interdiction du public là, publiquement, avant qu'il ne le reçoit. Il avait raison. Il avait d'autant plus raison que pour la deuxième fois où il a reçu, il a dit la même chose à M. Outreau, qu'il allait voir à Accra pour dire « Interviens auprès de ton neveu. Moi, je veux lui reprendre le parti. » Quand il arrive devant lui est-ce qu'il lui donne ? Il pose des conditions. Oui, mais il ne peut pas céder comme ça. C'est normal. La condition, c'est normal. Parce que cette fois-ci, il l'a laissé arriver devant lui. Oui. Mais c'est normal. La condition, c'est le réel. Non, mais ce que je veux vous dire, s'il avait dit à Outreau « Voilà mes conditions, je veux lui rendre. » Peut-être que pour le bien M. Outreau, il n'aurait pas reçu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tromper les gens. Alors, c'est le canard. Il faut dire exactement. Moi, c'est ça que j'ai dit. Il ne faut pas tromper les gens. Parce qu'Afi, on sait juste sa survie est politique. Oui, mais moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Sans pour autant que voilà, il y a des garanties. Mais il faut dire la vérité. Il faut dire exactement ce que tu veux. N'utilise pas de superfix pour arriver devant pour faire autre chose. Non, mais il s'est dit que les... Non, mais non. C'est quand même des hommes responsables. Quand tu dis à quelqu'un « Moi, je veux faire ça. » Il faut le faire. Il ne faut pas arriver et faire autre chose. D'accord, mais... Enfin, je pense que ce qui est quand même intriguant, c'est que le dialogue soit si difficile au FPI... Mais, cher ami, j'ai expliqué... Je vous ai expliqué. Attendez, je vais vous dire. Quand vous dites que le dialogue est difficile, le dialogue n'est pas difficile. Le dialogue n'est pas difficile. Je vous ai expliqué qu'il y a une crise de confiance que le président Afrique a dirigé le parti pendant longtemps. Mais si on n'a pas confiance à quelqu'un, on ne lui donne pas, on ne lui dit pas. C'est le président Mbappé qui l'a proposé pour être président du parti. C'est lui qui l'a nommé premier ministre sur proposition de Sangaré. C'est Sangaré qui a proposé Afrique pour être premier ministre. C'est encore lui qui a dit au président que le premier ministre donne lui le parti pour qu'il soit plus fort. Et puis, il était d'accord c'est parce qu'il lui faisait confiance. Mais il estime qu'à un certain moment, il n'a pas mérité sa confiance. Il y a donc une crise de confiance. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Monsieur Amé, je vous ai expliqué tout de suite d'où c'est parti. Tout de suite là. Je vous ai dit que le parti, là où le parti avait décidé de ne mettre personne à la CEI, le président du parti qui est censé être le gardien des décisions du comité central, les a violés en même temps qu'un comité central. À partir de ce moment-là, on dit qu'il a violé la décision prise par le comité central qui est une instance majeure du parti. Mais à part... Il y a donc une action de la ligne du parti. Il crée donc un problème de confiance. C'est que moi, je vais comprendre. À part M. Laurent Gbagbo, il n'y a aucun cadre OFP capable de battre M. Affinguesant à une élection au FPI. Cher Amir, est-ce que vous êtes d'accord que les gens sont libres de choisir le candidat de leur choix ? Je sais. Mais je pose une question à part M. Laurent Gbagbo. La question que je vous... Est-ce qu'à Finguesant, après Laurent Gbagbo, il n'y a qu'à Finguesant de régime le pays ? Je n'ai pas... Je ne peux vous dire, ce n'est pas moi qui le dis. Je dis que les gens sont libres de choisir le candidat de leur choix. Vous ne pouvez pas les obliger à laisser leur président de côté, leur Gbagbo, pour aller choisir un autre candidat. Le cadre, il y en a. Mais vous ne pouvez pas leur dire... Mais c'était plus simple de régler la question. Mais pourquoi ? Voilà, parce que... Je pense que... Mais pourquoi ? En quoi la candidature d'abord causait problème à la fille ? En quoi la candidature de la fille ? Si plus est, c'était mieux pour lui que quelqu'un qui est en prison soit candidat contre lui, qui n'est pas là pour être prêt. Oui, oui, mais au moins... C'était mieux pour lui. Moi, j'aurais bien voulu que... Parce que la crise, elle ne datait pas d'une période beaucoup plus lointaine. Je vais dire peut-être depuis même la période d'incarcération de M. Finguesant, parce que tel qu'on regarde les choses évoluer, apparemment... Non, non, puisque... Moi, je pense que... Il y a toujours eu problème parce que même quand paix à son âme, le secrétaire général Niaka Oreto était là, ce n'était pas du tout facile pour lui. Il devrait vraiment jouer des coups pour pouvoir diriger le FPI. Il était tout le temps contesté, tout le temps mis en minorité. C'était vraiment compliqué pour lui. Lorsque Mamadou Koulibaly voulait prendre les reines du FPI, c'était la même chose. Il était tout le temps mis en minorité. C'était compliqué pour lui. Finalement, il a décidé de quitter le parti pour aller créer l'idée. Vous voyez... Quand elle finit de sa sortie de prison, c'est encore compliqué. Il ne faut pas dire les choses de façon superficielle comme ça. Il faut dire les choses... Même Mme Bagot, c'est encore compliqué pour elle en ce moment. Mais je pense que... C'est quoi que je veux dire. Il ne faut pas dire les choses de façon superficielle comme ça. C'est pour ça que je fais. Il ne faut pas faire parler de la vie d'un parti comme ça de façon superficielle. Vous savez que quand le 11 avril, 2011, quand on arrête le président Bamboula, il y en a qui ont annoncé la mort du FPI, que le FPI c'était fini pour le FPI. Il y en a même qui ont dit « Bamboula, il ne va plus jamais revenir ici. » C'était donc un défi pour les responsables du FPI qui sont restés sur place de remettre le parti sur pied. Quand le troisième vice-président qui était en liberté, qui est président du parti qui est le professeur Omadou Koulibari, quand il prend les règnes du parti, lui, il propose que le parti change de nom. Les autres disent qu'on ne peut pas changer de nom. « Bamboula, le fondateur du FPI, il est en prison. Au moment où il est en prison, on ne peut pas changer le nom de son parti. » Donc, on ne peut pas, on ne veut pas que le parti change de nom. Il avait sa raison, mais les autres ont dit non. Il a dit « Bon, quand vous ne voulez pas changer de nom, moi, je quitte le parti. » Mais ça, c'est la raison principale de son défi. C'est-à-dire l'essentiel. Moi, j'ai assisté au comité central où le débat a été fait. Quand il est parti, Mignacaboula, il a pris la traîne. du parti, il n'a eu aucune difficulté. C'est très compliqué quand même pour lui. Non, non, non. Il n'a eu aucune difficulté par rapport à la ligne du parti et par rapport au débat. C'est d'ailleurs lui qui a préparé tous les textes. Il a pu assister. C'est lui qui a préparé tous les textes sur la base desquels aujourd'hui le parti discute. Est-ce qu'il concerne la CEI ? Est-ce qu'il concerne les conditions pour aller à des élections justes ? C'est Mignacaboula qui les a préparés ? C'est Mignacaboula qui les a préparés ? Donc, Mignacaboula n'a pas eu de problème. Ça, je vous dis. D'accord. Alors, finalement, est-ce que quand il s'en sort, il n'y a pas de suspicion qui pèse déjà sur lui ? Non, il n'y a pas de suspicion. On estime qu'il est sorti. Il n'y avait pas de raison d'avoir de suspicion. Mais quand il sort, il reprend la tête du parti tranquillement. Tranquillement. Mais ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il reprend la tête du parti avec la caution moura ? C'est vrai que puisque les têtes sont les tombes c'est lui qui a le président statutaire. est-ce qu'il n'y a pas des doutes personnes ? Jusque là, quand un fils sort de prison, doutes des cas pas de qui ? Quand un fils sort de prison, quand un fils sort de prison, quand un... Non, pas du tout. Quand un fils sort de prison, il est même très virulent avec le pouvoir en place. On s'est dit, mais un fils qui sort de prison et qui commence à être très virulent contre le parti, même si Jérémie Yacoreto, par exemple, à son âme, n'était pas aussi virulent que ça. Mais tout va changer lorsque M. François Hollande vient en Côte d'Ivoire et qu'il rencontre un fils. La fameuse rencontre. La fameuse rencontre. Quand un fils sort de là, il devient un peu conciliant avec le pouvoir en place et c'est là que tout la... disons, la division, la scission va s'opérer au niveau du FPI. C'est-à-dire, il y a la branche du, ce qu'on appelle le du du FPI qui dit, tant que Bagbo n'est pas libéré, ne vient pas au pays, nous ne collaborons pas, nous ne reconnaissons pas le pouvoir en place, nous ne collaborons pas avec le pouvoir en place. Afi dit, non, Bagbo n'est pas là, le FPI doit continuer d'exister, il faut collaborer avec le pouvoir en place pour faciliter la libération de nos camarades qui sont en prison, il faut prendre part aux jeux politiques pour que le FPI continue d'exister, il faut prendre part aux élections et l'indique dit, non, sans Bagbo, pas d'élection, pas de collaboration, tant que nos camarades ne sont pas libérés, on ne prend pas part aux jeux politiques, aux jeux démocratiques en Côte d'Ivoire. Voilà le problème qui s'est posé entre Afi Nguessant qui, voilà, qui après la rencontre avec François Hollande, disons, est devenu concilien, donc faisait maintenant de l'aide, on peut dire, souple du FPI contre le faucon. Il devenait modéré. Voilà, modéré contre le faucon du FPI conduit par... Feu Sangaré. Voilà, Feu Sangaré avec... Comment il s'appelle ? J'ai oublié un peu le nom. Bon, ça va, mais vous êtes venus. Actuellement, il est un peu silencieux, il est allé, depuis son retour de l'AE, il est resté un peu silencieux, qui était secrétaire général à l'époque. Hakoun. Hakoun, Laurent Hakoun, merci. Voilà, qui est resté, qui est très silencieux, je ne sais pas pourquoi, dans ces temps-ci. Mais voilà, ils font partie des faucons du FPI qui ont combattu. Et Afi Nguessant était obligé de revoir la composition du bureau. Et je pense que quand il a nommé Mme Gbagbo de la prison, son avocat ou je ne sais pas, quelqu'un a réagi pour dire Mme Gbagbo ne se reconnaît pas dans le nouveau bureau d'Afi Nguessant. Parce qu'il a mis de côté tout ce qui est légitime. D'accord. Alors, je pense que là, nous sommes à trois mois de la présidentielle. Il est quasiment acquis que Laurent Gbagbo ne pourra pas faire valoir une éventuelle candidature en octobre prochain. Enfin, je dis, il est quasiment acquis vu la situation judiciaire de l'homme actuellement. Même si la CPI venait par extraordinaire à lui accorder toute la liberté définitive avant ce délai, il ploie sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison ici en Côte d'Ivoire. Alors, le candidat, le plus probable pour le Front populaire ivoirien aujourd'hui, c'est incontestablement parce qu'à l'Afi Nguessant de façon logique. Est-ce que si M. Gbagbo ne rentrait pas, vous qui n'êtes pas d'accord avec M. Afi Nguessant, vous pensez qu'il ne serait pas suicidaire de continuer dans cette logique et de dire non, nous ne le reconnaissons toujours pas. le FPI n'aura pas de candidat. Est-ce que vous ne serez pas contraire de vous rallier à lui ? Le problème que j'ai avec vous sur ce plateau, c'est les affirmations que vous faites et qui sont des affirmations qui me gênent, qui me choquent. Parce que quand vous affirmez qu'il est actif, quasiment actif, que M. Gbagbo ne sera pas candidat, c'est le compromis au point de l'électorat et puis à la constitution. Je n'ai pas encore fini. Alors que on n'a pas encore clos le dépôt des candidats. Ça, c'est la première chose. Parce que je vous dis, chers amis, chers amis, que M. Gbagbo il est acquitté. Il est acquitté et il est libéré. Quand on est acquitté, c'est qu'on est débarrassé de toutes les charges. Ce n'est pas de manière définitive. Si, c'est définitif. Ce n'est pas vous qui êtes à l'ACP. C'est définitif. Nous suivons ensemble. On lui avait imposé un certain nombre de conditions de liberté. On a élevé l'essentiel. Aujourd'hui, là, il joue le droit politique et même j'allais dire juridique. Il ne peut porter qu'à candidature. Cher ami, quand vous dites qu'il est condamné à 20 ans ici, à un moment, ça me fait rire. C'est un fait. J'ai dit que ça me fait rire. D'accord. Ça me fait rire. Et j'ai dit la fois dernière, chers amis, attention, le problème, c'est quel pays nous voulons ? Quel pays ? Qu'est-ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire ? Est-ce que c'est la paix ? Est-ce que c'est la réconciliation ? Ou bien, est-ce qu'on veut continuer dans la belligérance ? Parce que c'est ça le fond du problème. Et je répète que quand le président Ouattara il a déporté le président Mbappo, on ne voulait pas. Les gens lui ont dit il ne faut pas déporter. Il a dit clairement si je le fais juger en Côte d'Ivoire, on va m'accuser de manipuler la justice ivoirienne. J'ai donc choisi une justice internationale pour que personne ne contexte le verdict qui va s'attirer là-bas. Parce que tout le monde pensait qu'on allait le condamner. Comme ça, si on l'a condamné, on ne dirait pas Ouattara. Si on l'a libéré aussi, on ne dirait pas Ouattara. Mais il était là-bas. C'est là-bas qu'il est. Il nous a dit il ne le fait pas juger par la justice. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens. Il ne faut pas croire que les Ivoiriens sont bêtes. Non, j'ai fini. J'ai fini, s'il te plaît. J'ai fini. Donc, la justice en qui il avait confiance, en laquelle il avait confiance, c'est elle qui a jugé Babou Laurent et qui l'a acquitté. C'est elle qui a jugé Babou Laurent et qui l'a acquitté. On ne peut pas dire qu'on l'a jugé ici. Maintenant, juridiquement même, pour juger quelqu'un par accoutumance, il faut-il refuser volontairement en ayant la possibilité de venir au procès et de dire je ne viens pas. Est-ce que la justice ivoirienne qui a signé le document de déportation de Babou Laurent à ce pays-là, est-ce qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui qu'il a refusé de venir à ce procès ? S'il avait la possibilité de nous dire que le président Babou avait la possibilité d'être à ce procès et qu'il a refusé de venir ? Tout le monde savait qu'il a déporté. Est-ce qu'il y a eu appel ? À partir de ce moment-là, le procès qui a eu lieu en Côte d'Ivoire est pour nous nul et de nul effet. Pour vous. Ça, c'est pour vous. Mais j'ai dit bien pour nous. Pas pour la Côte d'Ivoire. Mais le gouvernement-là, il est pour le peuple. Attention, le gouvernement-là, attention, le gouvernement-là, il est pour le peuple et nous faisons partie du peuple. Est-ce que vous pensez que vous êtes en 2000 ? En 2000, M. Ouattara était su d'être candidat mais la CIE a rejeté sa candidature pour... Parce que c'est... Voilà. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il reste trois mois. Il y a une dizaine de candidats du FPI. Mais donc, attendons que la CIE, que le Conseil constitutionnel rigeait de la candidature de Mbamou. D'accord. Attendons ça. Et on s'est monté qu'il n'est pas la même chose. Il n'y a pas encore de même chose. Il n'y a pas encore de même chose du candidat. Ça n'a même pas encore commencé. Au tel congrès. Depuis le 16. Il faut avoir... S'il vous plaît. Il faut avoir investi les candidats pour qu'on parle de parrainage. Investi au nom de quelle tendance ? Au nom de quelle part ? Oui, mais ce qui dit ce n'est pas encore non plus. Puisque le PDC n'a pas encore investi son candidat. Le PDC n'a pas encore... C'est ça aussi le problème, parce que... Oui, mais quel est le problème que vous avez, vous ? Vous parlez de quel parti ? Quel est le problème que vous avez ? Dans tous les cas... Oui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Quel est le problème que vous avez ? Je pose un problème réaliste. Le président Babou, là, il est le candidat naturel du FPI. Je vous ai expliqué tout à l'heure que même le camp afrique dit si Babou est candidat, nous, on n'est pas candidat. D'accord. Il ne veut pas dire une chose, c'est son contraire. Maintenant, deuxièmement, quand ils disent ça, non, mais j'arrive, ça veut dire, ça veut dire qu'ils ne sont pas, qu'ils ne sont pas... Conséquents... Avec eux-mêmes. Quand tu dis, si le candidat, je ne suis pas candidat, tu attends qu'ils disent qu'il n'est pas candidat. Ah, peut-être à la convention, parce que le président n'est pas candidat. Mais pour le moment, ce n'est pas de ça que je veux parler. C'est la course au parrainage. La course au parrainage, là. C'est quand tu as un problème du parrainage que tu es inquiet. C'est clair. Quand on aura investi, le même jour, on va avoir le parrainage. D'accord. On n'a pas un problème de parrainage. C'est clair. Une fois qu'on l'aurait investi, parce que tu ne peux pas investir quelqu'un, tu as dit de parrainage, je ne peux pas investir. Moi, je voulais poser une question. un congrès organisé par le FPI tendance à Finguesson qui doit avoir lieu bientôt ou un congrès organisé par... Mais attendez, nous, on n'est pas concerné. Je vous dis que nous, on n'est pas concerné. en même temps, le camp de Babouet fait partie de la plateforme qu'on appelle EDS. Je vous explique, chère Aminou. Voilà, EDS. Donc, EDS peut voter la candidature de M. C'est vrai qu'il y a de vous. C'est vrai qu'il y a de vous. C'est vrai qu'il y a de vous. Mais ce n'est pas... Je dis, moi, je ne suis pas ici au nom de la direction du parti pour dire ce qu'ils vont faire. Tout à fait. Ce que je retiens, c'est que le président Baboula, il est pour nous le président statutaire, actuellement le président du Centre populaire ivoirien. Et il est le candidat légitime du FPI. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer après ? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je veux vous dire, et c'est ça qui est important, il dit à lui-même que si Baboula est candidat, il n'est pas candidat. Ça veut dire que même si à 24 heures, Baboula est candidat, il n'est plus candidat. Il a déjà dit ça. Alors, si la candidature de M. Baboula est rejetée, éventuellement, ce qu'on peut ne pas souhaiter, est-ce que dans ce cas, là, vous vous ralliez... Enfin, là, nous sommes presque au terme de notre plateau. Je voudrais vraiment qu'on réponde de façon directe. Je réponds directement. Est-ce que vous vous ralliez à celle de Pascal Lafine-Guesson ? Question précise, réponse précise. Dans un parti démocratique, on ne s'impose pas candidat. On ne dit pas si Babou n'est pas candidat, c'est moi. On ne dit pas ça. Un parti responsable... Il y a plusieurs cadres dans le parti, il est le seul. Tout à fait. Il y en a qui peuvent vouloir être à la place du Babou. Madame Babou, surtout. Alors, par exemple... Par exemple. Mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, en ce moment-là, le pays s'asséira, ira à un congrès ou à une convention pour choisir le nouveau candidat conformément à ses textes. S'il faut organiser des primaires, on organise des primaires, mais quelqu'un ne peut pas dire que si Babou n'est pas là, c'est moi. Il va s'imposer, ce n'est pas démocratique. D'accord. La démocratie, c'est comme ça. Si tu es d'accord que si Babou n'est pas candidat, tu n'es pas candidat. Mais si Babou n'est pas candidat, tu te joues en sorte de vous organiser une convention. Vous pouvez même aller aux primaires. Pourquoi c'est lui ? Pourquoi forcément c'est lui ? Et on doit se rallier à lui. Est-ce que pour vous, juste avant qu'on y termine notre temps d'échange, la meilleure formule pour ce qu'on appelle les GOR serait naturellement peut-être de chercher dès maintenant une sorte de négociation, je ne sais pas, d'unité avec le camp Afi ? Parce que le FPI divisé, aujourd'hui, on parle de plusieurs tendances au-delà d'Afi et Babou, on parle même de la tendance de Simone Bambou. Donc on a l'impression que le FPI est plus divisé que jamais. C'est comme ça dans tous les partis. Est-ce que dans ces conditions-là, ce parti peut aller sérénement aux élections ? C'est un peu comme ça dans tous les partis, à part le PDC qui a réussi à faire vraiment ce bloc derrière. Pour le mater les brèches. Même s'il y a KKB qui a dévié les débats. Mais je pense que le FPI gagnerait. Parce que quoi qu'on dise affinant à la légalité du parti. Même s'il n'a pas la légitimité, il a la légalité. Et c'est la légalité qu'on prendra en compte. Alors le camp qu'on appelle GOR gagnerait à négocier. Parce qu'il y a une négociation qui a été entamée. Mais voilà, Afi s'est fâché, un peu fâché. Mais je pense qu'il faut reprendre le contact. Il s'est volontairement retiré de la dégénération. Il faut le préciser. avec Afi et essayer de régler, vider ce contentieux. Qui doit reprendre en Gavé qui s'est retiré de la table de négociation finalement ? Bon, c'est Afi qui s'est retiré. Mais je pense que quand il y a Mme Gbagbo qui a déjà entrepris une démarche auprès d'Afinguessant, je pense qu'il faut poursuivre cette démarche avec Assoadou, réconcilier Assoadou et Afinguessant avec Mme Gbagbo pour qu'ensemble de façon solidaire ils puissent organiser une convention et désigner, si c'est pour que désigner M. Gbagbo ou disons mettre la stratégie en place, pourquoi pas désigner deux personnes, deux ou trois personnes au cas où la candidature de M. Gbagbo serait rejetée. Un plan de populière, une autre personnalité. Mais le FPI fait bien de tenir à Laurent Gbagbo de vouloir coûte que que ce soit M. Laurent Gbagbo qui représente le FPI. En l'état actuel des choses, le RHDP décide aujourd'hui de conduire de confier sa candidature à M. Alassane Ouattara. Le PDCI a décidé de choisir Henri Conant Bédier comme son candidat. Pourquoi pas le FPI ? Le retour des dinosaures. Voilà, les dinosaures. Et aujourd'hui, Afingé s'en face à Alassane Ouattara, face à Bédier, ça sera un échec. Mais Laurent Gbagbo face à Alassane Ouattara, face à Bédier, il y a des chances, il y a plus de chances de ramener le FPI au pouvoir. Alors je pense qu'on va terminer. Je vais demander à Bougas Sivori de conclure peut-être avec cette réflexion. Finalement, si Afingé fait une reprise du dialogue qu'il doit avoir, est-ce que cela ne devrait pas justement venir de la part de celui qui a quitté la table des négociations ? Je vais parler du président Figuessant. Est-ce que le camp des pro-babois est prêt à renouer avec le dialogue s'il en manifestait le désir ? Enfin, j'ai déjà dit que je ne suis pas membre de la direction du parti et je ne fais pas partie de ceux qui négocient avec Afingé. Mais quand j'observe, quand je relis encore l'interview du professeur Hubert Olaï, en une minute, je conduisais donc ce camp-là, j'ai dit, il a dit ceci, c'est Afi qui a quitté la table de négociation, nous nous sommes encore assis là. S'il revient à la table de négociation, on continue la négociation. C'est lui qui est parti. Il a évoqué des raisons, il est parti. S'il revient à la table de négociation, il a même dit, nous on l'attend là, parce que nous décidément que les raisons qu'il avance ne sont pas suffisantes. Il dit, il s'en va parce que les autres ont une alliance avec eux. je pense que tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, je pense que la partie gomme, on peut dire que la partie gomme a la légitimité du FPI, mais ce que la partie gomme doit faire avec à la table M. Laurent Gbagbo, c'est de rassurer M. Affinguessant, de lui assurer peut-être, de lui garantir sa place au sein du FPI. Parce qu'il y a un problème à FI. Il y a un problème à FI. Affini craint d'être éjecté une fois qu'il cède le pouvoir. En fait, c'est ça le gros problème. Et il revient M. Laurent Gbagbo et au faucon du FPI de rassurer à FI qu'il aura bel et bien sa place au sein du parti et lui donner des garanties vraiment. Alors là, vous allez conforter ce que vous dites. Moi, je suis d'accord avec vous. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, Laurent Gbagbo est un humaniste. D'accord. Laurent Gbagbo est un humaniste et c'est quelqu'un qui a toujours œuvré dans ce sens. C'est pour ça que depuis toujours il dit à Sionlu et discutons. Mais c'est lui qui l'a nommé premier. C'est lui qui lui avait confié son parti. Mais s'il s'entend, il peut s'entendre. D'accord. Pourquoi ? À quoi ça servirait d'éjecter un FI si lui il revient à terme de question ? S'il revient, on a le parti. Ça va servir à moi. D'accord. Le parti ou son parti ? Moi, je pense que s'il revient, comme tu l'as dit, il n'y a pas de raison qu'on ne l'accepte pas qu'on ne garantisse pas sa place dans le parti. C'est ça que je pense. Et connaissant, le président Mbobo et les autres, je pense qu'ils sont disposés à ça. Ok, merci bien à vous d'avoir été là. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que Cap présidentiel est produit par 2UF TV en collaboration avec IvoireTV.net et NetAfrique du Burkina Faso. On se dit au revoir et à bientôt. Sous-titrage MFP.